Eh bien, le 14e défi d'autonomie aura au moins ce mérite d'offrir à vous tous les images que vous ne voyez pas souvent. Les deux personnes qui sont à côté de moi sont celles qui, dans les défis autonomie précédents, étaient à l'accueil pour vous donner vos badges, vous donner vos outils vous permettant de naviguer à l'intérieur du défi d'autonomie. Eh bien, aujourd'hui, vous voyez, elles sont en train de séquencer la mise en page de ce 14e défi d'autonomie. Elles sont là, c'est Maryse, à ma gauche, coucou Maryse, et Michel, à ma droite, coucou Michel. Eh bien, voilà, ces deux collègues qui travaillent avec moi sont au cœur de la démarche du défi d'autonomie. Alors, le 14e défi d'autonomie, ça continue avec quelques indications sur la prévention, quelques indications sur nos partenaires, quelques messages utiles pour chacune et chacun d'entre vous. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à cette table ronde consacrée au métier du grand âge. Alors que les besoins augmentent, la France est l'un des pays les moins bien pourvus en professionnels de la dépendance, selon un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique de l'OCDE, publié en juin 2020. En effet, en 2016, on ne trouvait dans l'Hexagone que 2,3 travailleurs pour 100 personnes âgées de plus de 65 ans, contre 5 en moyenne dans les 28 pays observés. Mais Sophie, quels sont ces métiers du grand âge proprement dit ? Effectivement, il existe toute une palette de métiers exercés auprès de nos personnes âgées. Tous concourent au bien-être de nos aînés, en leur prodiguant un soutien physique et une aide dans les tâches de la vie quotidienne. D'abord, citons les métiers de soins, médecin-gériatre, aide-soignant, infirmier, ergothérapeute, puis les métiers dits d'accompagnement, auxiliaire de vie sociale, aide à domicile, garde malade et assistante sociale. Il est à signaler que plusieurs postes sont non pourvus dans ce secteur. En effet, ce manque de professionnels de la dépendance a pour résultat des capacités insuffisantes par rapport aux besoins qui aboutissent à des listes d'attente pour l'accès aux soins. Ce qui place la France en mauvaise posture pour aborder la transition démographique. En effet, le nombre de seniors en perte d'autonomie va passer en France de 1,3 million en 2017 à près de 2,2 millions en 2050. Face à ces prévisions, la création de la cinquième branche de la sécurité sociale consacrée à la dépendance a été votée début juin, ce qui indique bien que la perte d'autonomie liée au grand âge est désormais considérée comme un risque national à part entière. Ainsi, pour répondre aux besoins démographiques, combler les places vacantes, faire face au turnover, remplacer les départs, il est nécessaire de former 352 000 aides-soignants sur 5 ans selon le rapport de la mission El Khomri. Par ailleurs, une multitude d'acteurs intervient dans le secteur de la dépendance et d'accompagnement et de soins pour les personnes dépendantes. Établissements, associations, les SAD, services d'aide et d'accompagnement à domicile, les SIAD, services de soins infirmiers à domicile, qui favorisent le maintien à domicile des personnes dépendantes. Cela a pour conséquence une inégalité statutaire entre les métiers, selon que l'on travaille en établissement ou à domicile. L'alignement de ces statuts est donc requis ou à moins questionné pour se placer sur le mieux-disant. Ainsi, comment rendre les métiers du grand âge plus attractifs pour le plus grand bénéfice des personnes âgées dépendantes ? Plusieurs leviers peuvent être actionnés. Augmenter les rémunérations permettrait de rendre le secteur et les métiers de la dépendance plus attractif. Le salaire horaire de 9 euros brut en moyenne dans le grand âge est inférieur aux 14 euros qui sont pratiqués dans le secteur hospitalier. Il est également nécessaire de lutter contre la précarité dans ce secteur. En effet, 45 % des effectifs qui travaillent exercent un temps partiel. Ensuite, la souffrance au travail constitue également un chantier prioritaire des métiers de la dépendance. En France, plus de 85 % du personnel dit être exposé à des facteurs de risque physique, mal au dos, troubles musculosquelettiques, mais également stress psychique. Et près de 20 % témoignent d'autres problèmes de santé liés à ce travail. Également, l'amélioration de qualité des emplois passe par une montée en compétences des professionnels souvent trop peu qualifiées par rapport aux besoins. Exemple, forte demande d'infirmiers en gériatrie. Enfin, un axe de développement prioritaire est celui de consolider les métiers des acteurs. La consolidation des métiers du grand âge est en partie le fait des pouvoirs publics qui doivent renforcer l'efficience des modèles de financement des SAAD, des SIAD et même des EHPAD. Récapitulons les grands enjeux portant sur les métiers du grand âge. D'abord, la rémunération. Deuxièmement, la qualité de vie au travail. Ensuite, la formation. Et enfin, le financement du modèle économique des structures de prise en charge de la dépendance. Et maintenant, place au débat avec nos intervenants. Vous avez participé à une table ronde sur les métiers du grand âge. C'est en effet un sujet sur lequel nous avons particulièrement travaillé. Nous avons remis un rapport à l'époque à Agnès Buzyn en octobre 2019. La mobilisation nationale était déjà très importante. La volonté, la nécessité qu'il y ait un grand plan de mobilisation était déjà très important il y a un an. Ce n'est pas à vous que je vais vous dire que cette urgence aujourd'hui nous semble aussi nécessaire et, je le me répète, très urgente justement. Concrètement, je considère que cette question du plan de mobilisation des métiers du grand âge peut être aussi un élément du plan de relance aujourd'hui mis en œuvre par le gouvernement. Nous avons depuis un an mené beaucoup de travaux, beaucoup de concertations avec les différentes fédérations, avec les professionnels eux-mêmes, avec bien sûr le ministre de la Santé et la ministre déléguée à l'autonomie Brigitte Bourguignon, avec le ministère du Travail et tout particulièrement Elisabeth Borne, qui m'a reçu il y a 15 jours sur ce sujet-là, si je pouvais résumer un petit peu les choses. Il me semble, et c'est ce que nous avons porté dans le rapport, c'est qu'il faut qu'il y ait une réelle réforme systémique si nous voulons rendre ces métiers plus attractifs, c'est-à-dire une réforme qui tient vraiment les quatre axes principaux de ce travail-là. Le premier axe, c'est bien sûr assurer des meilleures conditions d'emploi et de rémunération. Nous voyons bien que le Ségur de la Santé apporte une réponse, notamment pour les EHPAD, reste l'aide à domicile, où il nous semble que là, nous avons un sujet majeur, puisque déjà il y a un an, l'adresse évaluée, le taux de précarité de ces professionnels de l'aide à domicile, à près de 17 %, parce que la moyenne des salariés français sont à 6 %. Donc, on voit bien que là, il faut que l'effort soit beaucoup plus massif qu'il ne l'est aujourd'hui. Le deuxième sujet était d'assurer une plus grande lisibilité des formations professionnelles. Des choses ont été faites, je pense notamment à la suppression du concours d'accès aux métiers d'aide-soignants, mais nous voyons bien encore aujourd'hui le développement de l'alternance, que ce soit sur les métiers d'auxiliaire de vie ou que ce soit sur les métiers d'aide-soignants. Le développement de la validation des acquis de l'expérience, développer plus de jury pour valoriser notamment les professionnels qui aujourd'hui sont des faisants-fonctions et donc qui n'ont pas la rémunération associée à l'exercice réel de ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, nous voyons bien que là-dessus, nous devons encore améliorer les choses, donc améliorer la lisibilité des formations, développer la promotion professionnelle, parce qu'il faut être en capacité de pouvoir se projeter dans un vrai déroulement de carrière. Et de ce point de vue-là, nous avons encore des choses à améliorer. Donc là, il me semble que, et je crois que les conseils régionaux sont aujourd'hui complètement alignés pour déployer les choses de façon beaucoup plus massive. Troisième sujet, c'est l'amélioration de la qualité de vie au travail et la baisse de la sinistralité. Nous avions demandé un programme national de prévention des risques professionnels qui permettrait de financer des aides techniques à domicile ou dans les EHPAD et de financer des formations pour les professionnels et des remplacements de ces formations. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Nous avions préconisé ce programme national qui pourrait être doté de 100 millions d'euros de la branche ATMP. Aujourd'hui, le compte n'est pas et donc nous devons impérativement avancer. Et puis, le quatrième axe, c'est des nouvelles organisations du travail. Je crois que dans ce champ du médico-social et du sanitaire, il faut que nous arrivions à permettre. Il y a plein d'innovations sur le terrain. J'en ai moi-même rencontré beaucoup avec l'équipe projet. Néanmoins, aujourd'hui, il faut que nous arrivions vraiment à généraliser ce qui fonctionne. Donc, donner les moyens aux structures de pouvoir innover, de pouvoir les aider en termes de financement lorsqu'elles veulent lancer cette transformation des organisations du travail et puis évaluer leur impact sur leur modèle économique, sur la qualité de vie au travail des collaborateurs et sur la qualité de service auprès des personnes âgées. Voilà la réforme que nous appelons de nos voeux. Je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé depuis un an. Nous voyons bien, il y a une campagne d'urgence qui a été lancée là avec les services de Pôle emploi. Nous voyons aussi que sur l'alternance et sur les référentiels, il y a des choses qui sont en train de bouger. Mais il nous semble que nous avons là un alignement des intérêts. Des intérêts de qui ? Des organisations syndicales, des organisations professionnelles et des fédérations, des conseils départementaux, des conseils régionaux et de l'État. Mettons-nous tous autour de la table pour vraiment taper vite et fort. Il le faut et nous n'avons pas besoin de la loi Autonomie pour mettre en œuvre certaines de ces mesures. Donc, il me semble, aujourd'hui, ça peut être une chance dans le cadre du plan de relance, puisque nous voyons bien que nous avons des secteurs sinistrés, qu'il faut permettre des transitions collectives pour donner envie d'aller sur ces métiers. Mais nous ne donnerons envie d'aller sur ces métiers que si nous améliorerons dans le même temps les conditions d'emploi et de rémunération, la qualité de vie au travail et que nous rendions beaucoup plus lisibles les formations. Donc, j'espère que ce défi de l'autonomie nous permettra de continuer et de continuer à jouer votre rôle de poil à gratter. Nous en avons besoin, justement, pour aller plus vite et plus fort. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc entamer cette table ronde sur les métiers de l'autonomie et je vous propose qu'on commence par une présentation des participants de la table ronde en commençant peut-être par Madame Jeannot. Vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour à tous. Je suis Estelle Jeannot, directrice du Gérontopole Aura. Merci. On verra tout à l'heure dans les échanges quel est le rôle et la mission du Gérontopole, de la manière dont il travaille. Antoine Perrin. Bonjour. Antoine Perrin, directeur général de la FEAP. Merci. Et Joanne Girard. Bonjour. Donc, Joanne Girard, déléguée nationale, personne âgée et domicile de la Croix-Rouge française et membre de la mission El Khomri pour l'élaboration de ce rapport. Je suis ravi de revoir l'intervention de Myriam juste avant. Très bien. Moi, je suis Albert Lutman. Je suis le directeur général de la mutualité française. Et je suis très heureux que vous ayez consacré un peu de votre temps pour échanger sur ces perspectives autour des métiers de l'autonomie. Je vous propose qu'on commence avec Antoine Perrin. On vient d'écouter Myriam El Khomri, qui avait rédigé un rapport important, que beaucoup d'acteurs autour de la table avaient plutôt bien accueilli et soutenu. On est maintenant un certain temps après que ce rapport ait été rendu. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois. Peut-être commencer avec vous. Quelle est votre position et celle de la FEAP sur l'état des lieux, un peu que vous dressez des suites du rapport El Khomri. Et puis, peut-être dans ce contexte particulier, en partant un peu de ce que la crise du Covid a révélé. Merci beaucoup. Oui, j'étais ravi de réentendre Myriam et ses convictions et ses préconisations que, bien évidemment, on partage tous. Moi, je voudrais commencer mon propos en reprenant ce qui s'est passé et les enseignements du Covid. La crise du Covid a révélé plusieurs choses. D'abord, la première, elle a mis en avant les professionnels du soin et de l'accompagnement qui ont été adulés par la population. On a vu les applaudissements du soir. On a vu les enquêtes d'opinion. Jamais ces métiers n'ont été autant appréciés par la population. Mais, paradoxalement, jamais ces métiers n'ont aussi peu attiré. Alors, il semble qu'il y a une inflexion différente qui soit en train de naître sur ce sujet-là. Mais, en tout cas, il y a d'énormes difficultés à recruter, y compris dans les instituts de formation. Ce que je note aussi dans cette crise du Covid, c'est que, malgré les difficultés, malgré l'absentéisme, malgré les malades parmi les professionnels, voire les décès, les professionnels ont tenu. Ils ont tenu. On avait dit la première vague, ça va être difficile. Ça a été difficile. Mais les professionnels ont tenu. On avait dit la deuxième vague, ça va être encore plus difficile. Ça l'a été. N'empêche que là, on arrive au sommet et à voir une décroissance de la deuxième vague. Et les professionnels ont encore tenu. Donc, on a quand même des professionnels très aiguisés, très engagés. Et malgré les difficultés, ils sont bien là. Alors, ensuite, il y a eu le Ségur. Le Ségur pour valoriser les professionnels. Très bien, très, très bien. Mais on connaît tous les exclus du Ségur. Et malheureusement, hier, il y a eu un comité interministériel sur le handicap au cours duquel on attendait des annonces sur les professionnels du handicap, les professionnels des SIAD, les professionnels des centres de santé. Rien, aucune annonce, si ce n'est celle d'une mission qui va être donnée à Michel Lafourcade pour voir ce qu'on peut faire pour eux. C'est une grosse déception pour ces professionnels. Et on connaît tous des établissements dans lesquels il y a, dans l'aile droite, du sanitaire ou des services pour personnes âgées, et dans l'aile gauche du handicap. Les salariés de l'aile droite vont recevoir la revalorisation et pas ceux de l'aile gauche. Et ça, c'est vraiment problématique. Alors, la mise en œuvre du rapport M. Khomri, je suis très heureux d'avoir entendu Myriam dire, dans son propos, je l'ai retenu, on a besoin de la loi, mais on n'a pas besoin que de la loi. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui dépendent de la loi, mais il y a des choses aussi qui dépendent de nous. Et ça nécessite que dans nos établissements, nous soyons plus affinés, plus attentifs au dialogue social, à la promotion professionnelle, à la valorisation des acteurs. Et ça, on n'a pas besoin de la loi pour faire ça. Et donc, nous y sommes tous. Mais c'est un sujet sur lequel je voudrais insister. Nous avons notre part à prendre, en dehors des financements supplémentaires, et ils sont nécessaires, en dehors de la loi, et elle est nécessaire, et nous avons des choses à faire. Alors, bien évidemment, on est tous en attente des améliorations, l'augmentation du taux d'encadrement à la personne, la valorisation des parcours professionnels, de la formation, de l'alternance, l'augmentation du temps de travail en équipe pour les transmissions, pour les relations entre les différents métiers, la reconnaissance par une politique de communication, l'implémentation des systèmes d'information. Tout ça, on le sait, c'est important. Ça ne dépend pas que de la loi. Ça avance, ça avance. Mais il y a certaines impatiences, en particulier sur les financements, alors que jamais, jamais, le gouvernement n'a autant donné. Il faut quand même le reconnaître. On sent bien que pour la loi Grantage et les perspectives de la cinquième branche, ce qui est prévu comme financement est loin d'être ce qui est attendu, en particulier avec l'augmentation des personnes âgées à venir. Il y a des choses qui dépendent aussi de nous, l'évolution de l'offre, une offre hors les murs, une offre fluide, une offre partenariale, un travail au sein des territoires, avec un raisonnement non plus en fonction des lits, des capacités que j'ai, moi, acteur, mais en fonction d'une population sur laquelle je souhaite m'engager. Ça dépend de nous, mais ça dépend aussi de la gouvernance, et je vais en reparler parce que pour nous, c'est un sujet très important. On travaille beaucoup sur les indicateurs populationnels dans la réforme du financement. Au-delà d'être une réforme du financement, ça sera certainement une réforme structurelle sur la manière de s'engager et sur la manière de construire des projets au sein des territoires. Et puis, dernier sujet que je veux aborder, c'est celui de la prospective. Qu'est-ce qu'on veut faire ? L'évolution des métiers, oui, c'est très bien, mais quelle vision on veut en avoir ? Nous, on plaide pour une loi de programmation pluriannuelle qui ne soit pas simplement une loi de programmation financière, mais qui soit une loi de programmation dans laquelle on dise quelle vision veut-on avoir et quelle orientation veut-on avoir sur la santé ? On parle beaucoup de la prévention. Il ne suffit pas de le dire. Il faut la projeter, il faut la construire. Encore une fois, cette logique sur les territoires, elle avance, mais s'il y a une construction plus claire de ce qu'on veut en faire, ce sera beaucoup mieux. Aussi, une réflexion sur la gouvernance. Nous, on pense beaucoup qu'il faut travailler sur la subsidiarité. Il y a des lieux de décision nationale, régionale, territoriale. Il faut clarifier les choses. Si on décide que c'est au niveau national que la décision est prise, très bien, c'est au niveau national, mais il n'y a pas d'interférence régionale. Si c'est au niveau régional, très bien, mais le niveau national ne s'en occupe pas. Si c'est au niveau du territoire, c'est la même chose pour les autres niveaux. Et pour les ARS, alors ça, c'est une réflexion qui m'est propre, elle n'est pas validée par la FEAP, mais je souhaite la dire. Nous, on pense que le niveau régional doit être le niveau de l'organisation et de la gouvernance décentralisée, mais un niveau dans lequel il y a une implication des collectivités territoriales et régionales pour tout ce qui est stratégie globale, offre sanitaire, recours, et départementales pour tout ce qui est territoire, proximité, vulnérabilité. Et cette seule instance, avec ces deux niveaux et ces implications des élus, nous semble être la piste vers laquelle elle est, en articulation, bien évidemment, avec le niveau national qui donne les grandes orientations. Dernier élément que je souhaite dire, c'est sur la gouvernance et la confiance. On l'a vu pendant la crise du Covid. Une gouvernance qui décide du haut et qui donne des prérogatives du style, voilà, je fais un appel d'offres, ensuite j'attends les candidats, et puis je vois qu'ils se positionnent, et puis j'analyse, et puis j'autorise, et puis je fais des visites de conformité, etc. Ça, ça ne marche pas en crise. Et on a bien vu que les ARS, quand elles ont eu besoin d'une réaction plus vive, plus immédiate, elles ont fait confiance. Et ce terme de confiance, on veut le retenir, pour proposer une espèce de révolution copernicienne de la gouvernance et des autorisations avec des contrats, les contrats, les fameux contrats d'objectifs et de moyens, qui ne sont plus des contrats descendants avec je vous donne les moyens et je vous autorise à avoir tant de lits, tant de places et tant de professionnels avec, mais c'est je contractualise avec vous sur un territoire donné, à propos d'une population donnée, charge à vous, quels que soient les moyens que vous mettez en œuvre, que ce soit des lits, des places, du domicile ou autre, seul ou en partenariat, et plutôt en partenariat, d'accompagner cette population et de soigner cette population. Donc, un contrat de confiance sur les moyens, mais d'engagement sur la population avec des indicateurs de santé publique et non pas des indicateurs de conformité des locaux, mais des indicateurs qui permettent d'avoir un objectif qui est clairement celui des usagers et bien évidemment, j'aurais pu le dire avant, mais construit avec les usagers et leurs représentants et les familles, de façon à ce qu'on aille à l'objectif d'emblée et qu'on s'en donne les moyens. L'objectif, c'est la santé et l'accompagnement des personnes. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Merci Antoine. C'est important de dresser un panorama comme ça assez large et dans lesquels, moi en tout cas, je me retrouve très largement. Je voudrais me tourner maintenant vers Joanne Girard pour la Croix-Rouge. Toujours un peu votre regard, votre vision sur où on en est, sur ces questions de métier, d'attractivité, de valorisation et puis un peu comme Antoine Perrin, votre regard un peu prospectif. Antoine Perrin évoquait, et vous vous doutez que ça me parle, l'idée de l'évolution des métiers induite par les changements d'organisation. L'idée que l'accompagnement de la perte d'autonomie tant sur le plan du soin que sur le plan, on va dire, de l'aide à la vie courante, va être bouleversée dans les années qui viennent, qu'on doit décloisonner, mais on doit, au-delà du décloisonnement, on doit inventer des solutions un peu nouvelles. La Croix-Rouge est particulièrement active sur ce domaine, notamment pour réinventer la prise en charge médico-sociale autour du domicile. Et ça serait intéressant de voir sur cet aspect qu'évoquait Antoine Perrin, comment vous pouvez aussi réagir. Je vous laisse la parole. Merci, Albert. Merci à tous pour cette invitation. Effectivement, je ne reviendrai pas sur les propos très détaillés d'Antoine sur la situation historique et actuelle et à venir sur cette difficulté des métiers et les actions gouvernementales en ce sens. Juste un petit mot, rapport en lien avec le rapport porté par Miam El Khomri, dont je salue encore son engagement pour porter effectivement tous ces messages-là, malgré la clôture de la mission. Effectivement, rien n'est encore gagné, la crise remet en exergue tous ces éléments-là. Et nous avons un constat, et notamment, je vois notre collègue de la région Aura, des situations régionales avec de personnelles importantes dans les différentes offres de services et pas des SIAT, comme vous l'avez signalé. Et nous en sommes également concernés au sein de la Clos-Rouge française comme des SIAT qui sont implémentés directement dans les EHPAD et qui sont une force, puisque, comme vous le soulignez, Albert, cette offre de services doit se réinventer pour répondre à une notion d'accompagnement des parcours de seniors au sein des territoires, mais aussi comme une forme d'attractivité et de fidélisation de nos collaborateurs pour les éléments qui font sens dans le cœur de leurs activités. Je pense que la question du sens doit être au cœur de nos préoccupations, puisque, vous l'avez souligné, nous avons porté une expérimentation depuis 2017, dit EHPADADOM, bien que le champ sémantique ne semble plus adapté aujourd'hui et qui nécessiterait une évolution rapide, mais c'est pour évoquer effectivement cette notion de EHPAD hors-les-murs et de transformation et de synergie entre les actes du domicile et le socle pivot de l'EHPAD. Cette expérimentation riche qui a fait l'office d'une analyse avec aussi l'Université Dauphine et les jurantes au Pôle de Reims et les professeurs de Novela montre toutes ses vertus et c'est dans cette perspective que nous avons répondu à un architecte 51 du PLFSS 2018 et pour lequel nos amis de la mutualité française et également HSTV en Bretagne ont répondu et qu'on a élaboré conjointement un cahier des charges nationales en lien avec les acteurs de l'équipe d'article 51 pour répondre à cet enjeu de transformation de l'offre. Donc, c'est plus d'une vingtaine d'expérimentations qui vont être déployées suite à la publication au journal officiel de la validation de cette expérimentation du cahier des charges nationales qui s'appuie effectivement sur les structures qui vaut EHPAD au sein des territoires grâce à cette expertise gériatrique, géontologique, médecin-coordonnateur, DEC, psychologue et l'expertise des acteurs du domicile en fonction des réalités de chaque territoire, les SIAD présents sur le territoire soit en offre intégrée soit en offre mixte avec des partenariats mis en œuvre pour le cas par exemple de notre structure que nous avons à Rouillac qui est en lien avec la mutualité mais sur d'autres territoires c'est une offre intégrée comme on l'a par exemple à Nîmes directement avec du SIAD, l'ESA et de l'EHPAD. Ce qui me semble intéressant à vous partager, il y a deux notions. Une notion, on va dire, allez, on va dire plus négative, c'est que monter un article 51 qui est un bon esprit dans l'esprit du PLFSS, c'est-à-dire promouvoir l'innovation à votre note au-delà effectivement des éléments de droit commun, nécessite quand même une structuration importante pour pouvoir y répondre et des acteurs comme la mutualité, comme la Croix-Rouge, voire HSTV peuvent y répondre parce qu'on a des ressources qui permettent effectivement de se coordonner en chef-fri de projet. Voilà, je pense que la structure un peu isolée qui n'a pas forcément ces personnes ressources, il me semble une complexité incroyable de pouvoir répondre à la méthodologie de monter de l'article 51. Je pense qu'il y a quand même une réflexion à mener pour promouvoir l'innovation telle qu'elle a été pensée philosophiquement dans le texte, mais de manière plus simplifiée où les professionnels n'auraient pas finalement la sensation d'être inhibés dans cette force de proposition, créativité et d'innovation. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est de se dire que cette expérimentation que nous avons menée et déployée a un impact évident sur les métiers. Étant membre de la mission, j'ai pu effectivement accompagner Myriam El Khomri au sein de l'expérimentation de Sartrouville que nous menons à la conférence française pour entendre des collaborateurs. Et ce qui a été très riche dans cet échange puisqu'il y avait des soignants du SIAD, des professionnels de l'aide à domicile du SAD, des professionnels de l'EHPAD et des soignants des BADADOM. Le constat effectif de ce qui a été exprimé directement par les professionnels a été au niveau des BADADOM, la mission du turnover et la 30E, soit l'indicateur des ETP est très faible puisque c'est un petit dispositif, mais quand même, ils l'ont expliqué sur le fait que le sens qu'ils y mettaient c'était l'accompagnement global et non segmenté comme peut l'être fait dans l'offre de services SAD, SIAD, JAD, si on rajoute aussi, EHPAD, etc. Et que du coup, ils accompagnaient la personne dans sa globalité, dans son parcours, dans l'ensemble d'un certain nombre d'actes qui sont réalisés. Ce qui pose la question forcément du sens qu'ils y mettent, pourquoi ils font ce métier et qu'ils veulent finalement lutter contre cette taylorisation qui s'est imposée à eux par la segmentation des différents autres de service et donc derrière dans les organisations de travail déployées, très segmentées et complètement tayloriennes et voire même une hiérarchisation des tâches entre les différents acteurs au sein même d'une offre de services. Là, dans ce dispositif intégré et coordonné d'un certain nombre d'un certain nombre ou d'un certain nombre selon l'alimentation de services utilisés. Il y a une notion évidemment beaucoup plus globale, beaucoup plus coordonnée, centrée sur la personne accompagnée. Et je pense que c'est pour ça que les professionnels qui s'engagent dans notre secteur d'activité s'y engagent. C'est ne pas accompagner des personnes dans une décomposition de tâches, mais bien accompagner la personne dans son ensemble, dans sa globalité. Et ce qui peut faire écho d'ailleurs à pourquoi dans notre secteur d'activité, le projet personnalisé qui est normalement une approche globale a tant de mal à trouver sa place puisque la façon dont est organisé l'accompagnement est bien évidemment trop décomposée. Donc, ces éléments-là font écho aussi à l'évolution des métiers en termes de prospectives sur la notion de la polyvalence des postes entre le domicile et les établissements, la façon dont les professionnels vont être formés, la façon dont ils vont pouvoir être accompagnés dans leur parcours professionnel. Mais se pose la question aussi bien sûr de la perspective professionnelle. On l'avait souligné dans le rapport qui a été clairement noté, c'est que la difficulté pour un aide-soignant à être infirmier est loin d'être aisée et puis, ce n'est pas forcément une fin en soi de vouloir être infirmier ou infirmière. Il y a aussi l'amour du métier d'aide-soignant, par exemple, et le fait de pouvoir avoir une perspective, par exemple, sur des formes d'aide-soignant-coordonnateur d'unité de vie ou d'aide-soignant-coordonnateur dans des équipes autonomes, peut-être un vrai levier d'attractivité et fidélisation de nos professionnels dans les services du grand âge. C'est un élément d'ailleurs qui a été souligné et que nous avons soutenu à la Croix-Rouge de cette reconnaissance et éventuellement ces nouveaux diplômes qui pourraient renforcer cette notion de perspective professionnelle. Enfin, et je m'arrêterai peut-être là-dessus pour ne pas prendre trop de temps, l'évolution des organisations, je s'occupe complètement à ce qu'a dit Antoine Ferrin, elle nous appartient aussi et ne nécessite pas forcément d'être légiférée ou de dégager des moyens financiers complémentaires. Elle doit pouvoir se mettre, en tout cas, se libérer, libérer les énergies dans une organisation qui nous le permet, mais aussi avec une véritable volonté de cette transformation. Cette volonté de transformation doit passer aussi par une modernisation de l'approche managériale que l'on a dans notre secteur qui est parfois encore trop empirique, parfois encore trop hiérarchisée. Si on part du principe que notre raison d'être est de maintenir l'autonomie le plus longtemps possible, réautonomiser les personnes en situation de fragilité, il faut mettre ça en cohérence avec la reconnaissance de l'autonomie qu'on doit pouvoir donner à nos collaborateurs et cette reconnaissance de l'autonomie de la capacité d'agir de nos collaborateurs, c'est dans un cadre donné, dans un management adapté. Par conséquent, effectivement, je pense que la formation initiale des dirigeants de notre secteur d'activité ne peut pas se limiter qu'à un niveau 1 très large sans les spécificités nécessaires à la compréhension de ces enjeux humains pour que nos organisations de demain répondent à ces enjeux humains que nous vivons actuellement en termes d'activité des métiers, mais aussi dans la qualité de l'accompagnement délivrés aux personnes que l'on accueille. Cette notion de confiance dont Antoine a fait référence, elle fait écho évidemment à la notion d'autonomie et la notion d'autonomie qu'Antoine a soulignée aussi sur donner aux opérateurs la capacité de s'organiser pour accompagner des parcours dans une offre de services beaucoup plus globale, elle doit aussi se faire sentir dans toute une chaîne d'autonomie, d'organisation et de management en partant du bas sur cette reconnaissance d'autonomie des personnes accompagnées jusqu'à la experte, c'est-à-dire des prix de décision et la façon dont le cadre est posé d'un point de vue général mais que les règles puissent être édictées au niveau local. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces éléments-là. Évidemment, on pourrait aller encore plus loin sur les care managers et les autres évolutions professionnelles, mais ça me semble déjà répondre à la question que vous m'avez posée, Albert. Sans forcément aller plus loin, moi j'ai retenu de notre échange en préparation de cette table ronde que vous aviez des éléments qui montraient que la diversification des tâches incluait, enfin entraînait une forte augmentation de la motivation, de l'intérêt du poste, etc. et que vous aviez des premiers travaux qui permettaient d'objectiver un peu, de mesurer ça. Vraiment, ça je crois que c'est un élément important aussi sur la question de l'attractivité. Tout à fait, sur l'attractivité qui a évidemment aussi un impact, je pense, sur la QVT et les indicateurs dont Mérimé Comunier a fait écho tout à l'heure. Effectivement, le bien-être au travail générait les conditions de réalisation professionnelle au-delà de la reconnaissance financière, au-delà de la reconnaissance des rôles et des places, la reconnaissance de la capacité d'agir de nos professionnels d'un rapport global dans l'accompagnement des parcours, est un élément, je pense, qui permet effectivement de lutter contre nos problématiques d'indicateurs dégradés sur la qualité du travail. Merci, Johan. Moi, je ne veux pas trop intervenir sur le fond, mais peut-être une touche un peu moins optimiste ou positive, mais en écho à des choses qui ont été évoquées, notamment par Antoine Perrin en ouverture, le Ségur de la santé, les mesures gouvernementales qui ont été annoncées marquent des progrès incontestablement, mais le fait de traiter différemment les personnels en fonction de leur statut ou de leur fonction, et donc dans des mêmes organisations comme, j'imagine que c'est la même chose à la Croix-Rouge, mais avec la FEAP, on partage cette idée que nous avons des structures qui gèrent à la fois du domicile, de l'EHPAD, mais aussi d'autres types d'activités médico-sociales, notamment dans le champ du handicap, ça crée du risque psychosocial. Johan évoquait des choses qui vont dans le bon sens sur l'activité des métiers, en revanche, le sentiment d'inéquité et les tensions internes dans les structures qui peuvent naître d'un recloisonnement alors que tout le monde parle de décloisonnement, c'est un élément qui dégrade quand même un peu l'ambiance dans nos organisations, c'est une des difficultés. Je me tourne maintenant vers Mme Jeannot, Estelle Jeannot, sur le gérantopole. Déjà, peut-être parce que je ne suis pas sûr que tous les gens qui vont nous écouter est vraiment en tête à la fois ce qu'est un gérantopole et particulièrement comment fonctionne votre gérantopole. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et puis peut-être réagir aux échanges que vous avez entendus. Voilà, vous avez la parole. Alors, il faut mettre votre micro parce que là, le micro est éteint. Ça, c'est les joies. Excusez-moi, j'avais oublié que j'avais éteint mon micro. Donc, le gérantopole, les gérantopoles, parce qu'il y en a neuf actuellement en France, plus un en création, en région aquitaine. Donc, il y a pratiquement toutes les régions qui sont couvertes par un gérantopole. Donc, les gérantopoles fédèrent les acteurs globalement. Hormis celui de Toulouse qui est très axé sur tout ce qui est médical, les gérantopoles fédèrent les acteurs de la gérantologie. Donc, une action transversale sur tout ce qui concerne le bien vieillir. En tout cas, celui de Aura, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, focalise sur le parcours de la personne et la prévention des fragilités. Donc, nos missions, elles s'inscrivent vraiment pleinement dans tous les rapports qui ont été faits, que ce soit par M. Libot ou Mme El Khomri, sur l'amélioration, on va dire, du bien vieillir et l'amélioration des... la valorisation des métiers. On est vraiment en plein dans cette idée avec aussi, je dirais, une... On va plus travailler... De ce que je reçois des deux interventions qui viennent d'être faites, l'objectif du gérantopoles, c'est vraiment, un, d'évaluer ce qui est déjà fait et de valoriser les actions du territoire. Mais dans tous les secteurs, que ce soit en milieu sanitaire, médico-social, social, aussi bien l'habitat, c'est vraiment dans un objectif d'amélioration du bien vieillir. Donc, notre... Dans le cadre de la valorisation des métiers, on a tout intérêt à travailler tous ensemble et d'allier aussi bien le monde de l'entreprise, de la recherche et tous ces acteurs pour... Valoriser tous les métiers et valoriser les nouvelles compétences. Peut-être réinventer. Alors, réinventer, c'est un grand mot parce qu'aujourd'hui, on est tous en train d'essayer de réinventer, mais réinventer en transversalité, c'est-à-dire ne pas décloisonner. Des mots qui ont été utilisés à plusieurs reprises, décloisonner, même si on est un peu en train de recloisonner sur certains sujets. L'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble. Là, on vient de... Alors, Antopole, par exemple, vient de travailler sur un appel à manifestation d'intérêt. L'idée, c'est vraiment de travailler avec tous les acteurs du territoire pour valoriser les actions des territoires. Et je voulais aussi réagir sur une intervention de M. Perrin, en fait, sur l'idée d'allier les élus locaux. J'aurais rajouté, au-delà de la région et des départements, j'aurais rajouté les métropoles et les maires parce que je pense que Covid a bien mis en évidence que les actions locales étaient très importantes et donc que les élus locaux, entre autres les maires et les grosses métropoles, parce que les métropoles sont importantes, dans cette dimension d'évaluation et de coordination. Voilà ce que je voulais rajouter concernant les interventions que j'ai pu entendre. Et aussi, par rapport à M. Girard, je trouve que les expérimentations sont vraiment très intéressantes et le rôle des gérontopoles, justement, par rapport à toutes ces expérimentations, mais je pense que vous travaillez déjà avec un des gérontopoles, c'est vraiment d'apporter le volet évaluation de ce qui se met en œuvre pour valoriser et donc pour recréer du lien entre tous ceux qui sont décloisonnés. Enfin, tous ceux qui sont décloisonnés. Est-ce que le gérontopole aura, a aussi une dimension un peu silver economy, lien avec le monde économique ? Est-ce que c'est un sujet qui, autour des nouvelles technologies, etc., qui peut changer, faire évoluer les métiers ? Alors, les gérontopoles sont acteurs de la silver economy, quels qu'ils soient. On est tous membres, entre autres, du Conseil national de la silver economy. On essaye, en tout cas, aux gérontopoles aura, on essaye de travailler avec les entreprises. On a des expérimentations en cours dont je ne peux pas trop parler parce que c'est… Dès qu'on travaille avec le monde de l'entreprise, c'est un peu des dimensions, on va dire, secrètes, avec des… enfin, secrètes, entre guillemets. Mais on travaille avec une grosse entreprise, entre autres, Sigvaris, sur des expérimentations et les évaluations des expérimentations pour adapter les… pour s'adapter au monde des seniors. Voilà. Que l'entreprise s'adapte aussi aux besoins des seniors. Très bien. Je vous remercie. Et donc, je vous propose qu'on termine ce tour de table avec M. Philippe Rey. si on a la liaison et si le centre fonctionne puisque tout à l'heure on a eu un problème technique. M. Rey, est-ce qu'on vous entend ? Vous allez me le dire tout de suite. Absolument. C'est parfait. On vous entend parfaitement. Alors, du coup, comme je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, peut-être que je vous laisse vous présenter. Très bien. Et ensuite, je vous donne la parole pour réagir à ce que vous avez entendu et puis nous donner le point de vue, si ce n'est des professionnels de santé de terrain, en tout cas d'un professionnel de santé puisqu'on n'a pas voulu avoir un raisonnement dans cette table ronde qu'institutionnel et ça nous paraissait important d'avoir une vision un peu de terrain. Vous qui êtes confronté à cette question du grand âge dans votre activité professionnelle mais je vous laisserai nous l'expliquer dans votre présentation. Alors, Philippe Rey, je suis infirmier libéral sur l'agglomération Clermontoise et je suis vice-président de l'URPS infirmier Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, effectivement, comme vous le dites, M. Loflin, on est la profession qui est dans le bien vieillir au carrefour du médico-social et on est présent sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas de zone désertique infirmière libérale et dès que les prises en charge concernent des soins en santé, les infirmiers sont dans la boucle du maintien à domicile pour le bien vieillir et le maintien à domicile. Je partage beaucoup le diagnostic de tous les intervenants, même le diagnostic de Mme El Khomri sur les professions pour le grand âge, mais je ne suis pas sûr que toutes les solutions soient structurelles et luciférées. Je crois qu'on gagnerait en France à partager avec la population qu'est-ce que le bien vieillir et comment les gens veulent vieillir à domicile, qu'il y ait vraiment un partage avec la population française et qu'il y ait une ligne de conduite pour aller vers le bien vieillir à domicile. Je rejoins M. Perrin aussi sur les notions de territoire. C'est que dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, entre les plateaux du Cantal, les Combrailles, l'Ardèche et puis les grandes agglomérations du Rhône ou de Carmont-Ferrand, les offres de soins, les offres de prise en charge sont très différentes. Les structures n'ont pas les mêmes impacts dans l'accompagnement des personnes. Et comme disait M. Girard tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut repenser certaines interventions parce qu'on ne peut pas avoir différentes qualités d'intervention dans certaines zones de population où il y a peu de gens à suivre et des fois peu d'offres professionnelles pour accompagner les personnes âgées. Donc je crois qu'il faudrait avoir une philosophie partagée par l'ensemble des professionnels de santé mais aussi du social pour pouvoir garder les gens à domicile sachant que la notion de domicile change beaucoup aussi ces dernières années. La maison familiale intergénérationnelle a disparu. Les gens sont âgés mais du grand âge et donc ça modifie quand même considérablement l'approche qu'on peut avoir avec la population. Je crois aussi qu'il nous faudrait une réflexion sur les offreurs de soins et les payeurs de soins. C'est-à-dire qu'on devrait quand même mener une réflexion entre les gens qui vont payer les prestations auprès de nos personnes âgées et les gens qui exécutent les prestations parce que du coup ça permettrait peut-être de mettre en œuvre des dimensions de qualité, de suivi et je crois qu'il nous faut une grande adaptabilité sur les territoires. Alors je le fais la promotion de la profession infirmière en disant que comme elle n'est pas impliquée souvent dans toutes les structures et les prises en charge financièrement, j'allais dire qu'elle pourrait être une profession qui établisse l'expertise du maintien à domicile en évaluant à la fois le domicile, comment il est structuré, architecturé, quelles sont les ressources. Alors il y a les aidants professionnels, mais il y a aussi les aidants naturels qui existent, qui sont de proximité et qui nécessitent une prise en charge par les professionnels de santé et aussi sociaux pour faire de l'éducation thérapeutique pour pouvoir accompagner une personne en Alzheimer ou d'autres pathologies. Et on a des aidants naturels qui sont vraiment experts, même des fois dans la prise en charge de leur conjoint et dans la pathologie qui est concernée. Et donc je crois que l'intérêt d'avoir une philosophie partagée sur ces thématiques nous permettrait de répondre selon les territoires avec les ressources identifiées du territoire, des réponses les plus adaptées possibles pour le bien vieillir à domicile. Et donc dans ces phénomènes-là, effectivement, il faut décloisonner, certainement aussi décloisonner un peu les professions. On est beaucoup dans le droit aussi dès qu'on touche à la santé. Nous, on a des actes médicaux délégués, on peut déléguer des aides, enfin accompagner les aides-soignants sur d'autres actes, etc. et donc il y a une réflexion quand même à porter sans ubériser les professions. Il faut leur garder leur caractère entier, leurs caractéristiques et c'est vrai que là, il y a plein d'intérêts qui se télescopent, des intérêts professionnels, des intérêts des fois économiques et donc c'est un vrai challenge quand même et je crois que la régionalisation est quand même une solution même si nos régions sont très grandes quand même. La régionalisation nous permettrait de trouver pour les territoires des réponses adaptées en temps donné parce que ce qui est vrai aujourd'hui, là en 2020, sera sans doute différent en 2022 et 2025. Et les modifications structurelles sont longues toujours et donc de ce fait, je crois qu'il faut qu'il y ait plus d'échanges et que comme dans la santé où on est très en puyaux d'or des professions les unes à côté des autres sur les financements ou très en puyaux d'or sur les pathologies, le bien vieillir, c'est du polypathologie, c'est beaucoup d'intervenants des fois à domicile et on n'a pas les ressources humaines pour avoir beaucoup d'intervenants sur certains territoires. Et une autre réflexion, c'est que tous les gens qui participent au bien vieillir devraient rentrer plus tôt dans la vie des gens pour justement mettre les bases du bien vieillir, c'est-à-dire de rentrer dans une médecine préventive mais médico-sociale sur l'activité physique, sur les comportements addictifs, etc. parce que du coup, ça permettrait une bien meilleure prise en charge à posteriori du grand âge. Donc voilà un peu le balai. Très bien. Merci beaucoup. J'ai deux questions à vous poser là par rapport à votre propos ou en réaction. La première, c'est est-ce que vous êtes favorable ou pas à l'émergence d'une filière d'infirmiers de pratiques avancées en gériatrie ? Vous savez, c'est une proposition qui a été mise sur la table, etc. Pour le moment, ça n'existe pas. Est-ce que ça vous paraît être une piste intéressante avec du coup, peut-être un périmètre de responsabilité un peu plus large sur le suivi à domicile de personnes âgées polypathologiques que vous évoquiez ? La formation en gériatrie étant en France peut-être insuffisante. Et deuxième question, on a beaucoup évoqué la question de l'avenir de l'EHPAD et l'idée d'inventer une réponse qui permette de rester à domicile plus longtemps, même dans des niveaux de perte d'autonomie plus élevés. est-ce que ça vous paraît être une piste à suivre ? Comment votre regard comme ça de professionnel de terrain, est-ce que c'est un objectif qui vous paraît crédible ? Alors, sur les pratiques avancées, qu'il y ait un domaine dans la géopolitologie, je ne suis pas opposé à cette chose, mais on est attaché quand même au niveau de nous, du RPS infirmier, à l'élargissement du métier socle infirmier, c'est-à-dire que le métier socle il doit pouvoir s'adapter parce qu'on ne va pas pouvoir maîtriser, utiliser des spécialistes sur tous les territoires. Nous, on sait qu'il y a des endroits, alors je parle de l'Auvergne parce que je la connais mieux, mais si vous voulez, on a des endroits où il n'y a plus de médecins, mais j'allais dire, il n'y a plus beaucoup de monde à soigner. On a des zones où les maisons de retraite sont isolées et où finalement elles ont du mal à remplir. Et donc, je crois que la spécialisation en outrance n'est pas toujours la solution. Et l'élargissement du métier socle infirmier sur certaines pratiques dites avancées me semblerait une meilleure réponse parce qu'elle permettrait d'être au bon endroit au bon moment sans avoir à déplacer des professionnels. Ça, c'est pour la réponse des pratiques avancées. Après, en ce qui concerne le maintien à domicile, je crois que c'est déjà en route avec les SIAD, les intervenants, les aides de vie à domicile et tout ça et les infirmiers, on amène déjà très loin les gens à domicile dans la dépendance et ça se voit aujourd'hui dans les profils des patients qui rentrent en EHPAD. Ces dix dernières années, ils se sont considérablement alourdis. La durée de séjour en EHPAD, je crois, est descendue à 24 mois alors qu'elle était à plus de 36 mois il y a quelques années et c'est pour ça aussi qu'on a ce problème de médicalisation des EHPAD aujourd'hui. c'est qu'on ne va plus en EHPAD avec un projet de vie et semi-autonome. Je crois que quand on va en EHPAD aujourd'hui, c'est qu'on a usé les ressources du domicile et qu'on est déjà bien avancé dans la dépendance et que du coup, c'est des patients très lourds. Donc, je crois qu'on est déjà dans un autre ère au niveau des établissements de prise en charge de personnes. Antoine, est-ce que les différents échanges te donnent envie de réagir ? D'abord, je trouve qu'il y a une grande convergence dans tout ce qu'on a dit, chacun regardant à partir de son métier et de sa position, mais je trouve qu'il y a une grande convergence. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est l'initiative est d'abord chez nous. on peut attendre de la loi, on peut attendre des financements, mais il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous. Nous, fédération, nous, institutions, nous, acteurs de terrain et n'attendons pas tout de la loi. Interpellons nos autorités, proposons et faisons nous-mêmes évoluer le système de santé selon les éléments qu'on a tous dit. Je crois qu'on est vraiment tous d'accord, je n'ai pas senti la moindre divergence. L'article 51 permet certaines choses, alors avec une certaine lenteur, pour connaître quand même que cet article, il doit avoir trois ans maintenant et on commence à voir émerger les projets. Il n'empêche, l'instrument est là et le projet dont a parlé Johan, qui est un projet d'ailleurs très, très large auquel participent de nombreux acteurs, est un très, très bon projet sur le médico-social. et puis tout ça associé aux acteurs du libéral et avec une ouverture entre les acteurs des différents secteurs publics ou privés et en particulier pour ce qui nous concerne le privé solidaire, moi, je me sens une très bonne évolution. Donc, je dirais d'abord, la main est à nous, la main est à nous avec les usagers. On en a parlé, mais j'insiste encore là-dessus. Les usagers sont les premiers. Les usagers, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent le dire. Parfois, ils ont besoin qu'on les aide à préciser leurs demandes en fonction de l'offre, mais on n'a pas à décider à leur place et les familles et les aidants sont là également présents. Et je pense que nous ensemble, donc usagers, familles, aidants et professionnels, on a déjà beaucoup de choses à faire pour faire évoluer l'offre à périmètre constant. Très bien. Johan ? Juste un petit élément complémentaire qui me vient comme cela à écouter Antoine et les différents échanges et notamment aussi l'intervention de Philippe Rey, notamment dans le cadre de la transformation, parce qu'on parle d'attractivité des métiers, changement de regard, l'impact aussi négatif, parfois négatif, pour les professionnels qui se voient d'un côté potentiellement de maltrêt de temps dans les difficultés qu'il y a pu y avoir dans les EHPAD ou autres. Justement, le dispositif de transformation type EHPAD-ADOM, le RETEX a montré, alors qu'on ne s'y attendait pas à l'origine du projet en début 2017, que les personnes elles-mêmes demandaient à venir à l'EHPAD parfois la journée pour bénéficier du lien social, lutter contre la solitude et l'isolement qu'ils peuvent avoir à domicile. Alors, on a dû donc s'équiter de solutions de mobilité pour permettre effectivement cette venue. Ce qui montre bien que l'usager, comme vous le soulignez, si on l'écoute, c'est évidemment pas pensé à sa place et c'est lui proposer finalement les services qui répondent à ses besoins exprimés au bon moment de leur parcours de vie. Et donc, du coup, l'EHPAD n'était pas vu comme un lieu si terrible, comme on l'entend classiquement au quotidien, mais comme un lieu où il y avait la conviabilité, un écosystème de rencontres, d'échange, de participation, voire même parfois d'accès à la santé, puisque certains ont pu rebénéficier de services de kinésithérapie au sein, à la journée au sein de l'EHPAD qui ne bénéficient pas à domicile par manque évidemment de mobilité des kinés à domicile. Voilà, donc je voulais rajouter cet élément parce qu'en écoutant la personne et en transformant l'homme, on est en capacité aussi de changer le regard de la structure initiale, très négative, et que les personnes elles-mêmes demandent à en bénéficier. C'est très important, effectivement. Il y a beaucoup d'aspects. Moi, pour dire un mot, on voit que l'image des métiers du grand âge, elle souffre de l'image du grand âge et que revaloriser, changer de regard sur la transition démographique de notre société, positiver le fait que c'est quand même plutôt une très bonne nouvelle d'avoir ces augmentations d'espérance de vie importante, tout ce qui va permettre de modifier la manière dont la société regarde les enjeux du vieillissement jouera aussi sur l'attractivité de ces métiers qui sont indispensables. Et peut-être que la crise du Covid a quand même, de ce point de vue-là, contribué à montrer l'importance stratégique, le sens. Johan, tu parlais du sens tout à l'heure et je crois qu'il faut qu'on continue et que tous les acteurs ont une responsabilité dans cette manière de véhiculer l'importance de ces fonctions d'accompagnement. Ensuite, sur la gouvernance et la place à la fois des territoires, communes, métropoles, départements, régions, chacun à sa place, etc., c'est vraiment essentiel avec la voix des personnes concernées, des usagers, des patients, des personnes âgées sous plusieurs formes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à fonctionner en raisonnant à la place des intéressés. Ça, vraiment, je crois que c'est compliqué à traduire, mais c'est une nécessité très importante. Et puis, ensuite, faire travailler les gens ensemble, c'est sans doute le gros enjeu de la géontologie, tant sur le plan de la santé et de la prise en charge sanitaire que sur l'ensemble des politiques géontologiques. Si on veut développer de la prévention, et la crise du COVID l'a aussi montré, c'est les transports publics, c'est l'aménagement urbain, c'est le logement, c'est l'éducation, c'est le monde du travail aussi dans l'entreprise, la prévention autour de la santé au travail, notamment sur les métiers les plus pénibles, etc., c'est aussi une manière de préserver l'autonomie plus tard, parfois 15 ou 20 ans après. Donc, le sujet, il est par définition politique et si je reviens sur ce que disait Antoine qui était très raccord avec la présentation de Philippe Pré, l'EHPAD, parce que la sociologie a changé, parce qu'on y rentre plus tard après avoir épuisé toutes les ressources de l'environnement, du domicile, de la famille, etc., devient de plus en plus un lieu qui doit être médicalisé davantage. Et là aussi, je pense que c'est une des leçons de la crise du COVID, un besoin de beaucoup plus renforcer la prise en charge médicale. Ça ne veut pas dire que l'EHPAD n'est pas un lieu de vie, mais qu'il faut qu'on sorte de ces débats un peu stériles. Être un lieu de vie n'oppose pas le fait d'être un lieu de vie où la réponse de prise en charge sanitaire soit à la hauteur des enjeux et des besoins du public qui est à l'intérieur. C'est quand même aussi beaucoup un lieu de fin de vie aujourd'hui, l'EHPAD, de le dire comme ça. Et pour l'attractivité des métiers, moi, je pense que justement, l'aggravation de la situation des résidents en termes de gérants moyens pondérés rend les métiers plus pénibles et que diversifier les tâches et permettre aussi de mixer pour les équipes pluriprofessionnelles qui sont en EHPAD avec de la prise en charge un peu variée peut être aussi un moyen d'alléger la charge y compris la charge un peu mentale du travail des personnels en EHPAD. Mais pour toutes ces raisons, on voit que l'orientation de l'EHPAD, c'est quand même plus de médicalisation et donc une forte légitimité à ce que l'ARS devienne l'autorité de pilotage des EHPAD. En tout cas, nous, à la mutualité, c'est un peu une question que posait Antoine tout à l'heure ou en tout cas un sujet qu'il abordait. Ça nous paraît être assez dans l'ordre des choses. Mais le fil de ce que j'ai dit, c'est que pour la prévention, en revanche, faire travailler tout le monde, avoir une approche très sociétale, nécessite du débat, nécessite une approche qui est nécessairement une approche un peu politique. Et là, on pense que c'est plutôt les collectivités territoriales qui sont légitimes à piloter les politiques géontologiques, mais dans la dimension en tout cas la plus préventive. Voilà un peu en tout cas comment je réagis aux propos qu'Antoine avait développés sur la gouvernance. Ce sont des sujets qui ne sont pas simples. Il n'y a de toute façon aucune bonne solution parce que les ARS, le monde du soin, les professionnels de santé et les acteurs du social doivent de toute façon travailler ensemble. Et donc, il y a la question de l'interlocuteur unique, du pilotage et du financement, mais on ne réglera pas facilement une question qui nécessite de toute façon une coordination plus étroite parce que l'enjeu du grand âge, c'est quand même vraiment l'enjeu de la transversalité. Voilà un peu ce qu'on m'a inspiré les différentes réactions. Si l'un d'entre vous veut rajouter un mot de conclusion, n'hésitez pas. Je ne sais pas si M. Ré voulait rajouter quelque chose ou réagir ou Mme Jeannot. Non ? Oui, on est tous d'accord sur les diagnostics. Après, il faut qu'on accepte aussi que selon nos territoires, on n'ait pas les mêmes services et le même rendu et que ce ne soit pas quelque chose d'intolérable. On a un peu le même problème dans les soins de support en cancérologie, si vous voulez. Les gens qui sont en métropole ou en ville ont plus accès à les soins de support et moins quand on est dans des zones rurales ou éloignées. Mais ce n'est pas pour ça que la qualité de vie est moins bonne. parce qu'il y a d'autres ressources sur ces territoires. Il faut qu'on apprenne à aller les chercher et de manière avec des travailleurs qui sont peut-être occasionnels en fonction des prises en charge ou autre. Et du coup, sans créer de la précarité, je crois qu'il faut qu'on utilise les ressources des territoires et ne pas chercher à faire des systèmes uniformes sur l'ensemble du territoire parce qu'on n'y arrivera pas. Je crois qu'on n'y arrivera pas. Mais le bien-être et puis l'accompagnement, ça peut passer sous diverses formes. Et effectivement, il faut quand même une approche professionnelle. Moi, je le vois dans le domicile. Quand il n'y a que les aidants naturels, on va à l'épuisement, on va à des caricatures plus en charge par des habitudes de vie qui ne sont pas adaptées. et donc, on aura besoin de tout le monde dans les années qui viennent. Mais il faut vraiment que les politiques s'emparent de cette philosophie de vie. Qu'est-ce qu'on veut comme qualité de vie ? Quel est le panier de soins minimum pour les gens ? Qu'est-ce qu'on imagine au niveau social de vital et minimum pour les gens de manière à être plus précis dans nos accompagnements et puis pas survendre des services à des gens qui n'en ont pas besoin et passer à côté de la qualité de vie ? Voilà un beau mot de la fin pour conclure notre table ronde. Vraiment, je vous remercie chacun d'entre vous de votre participation et de ces échanges. Voilà, merci beaucoup. C'était la table ronde sur les métiers du grand âge. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour à toutes et tous. Je suis Emmanuel Boucher. Je suis donc le vice-président d'Ora Stratégie. Très rapidement et très concrètement, je vais vous présenter la structure Ora Stratégie. C'est une association sommitale qui est la réunion de deux structures associatives du non lucratif que sont l'IMV qui est la plus grosse association d'aide à domicile de Saint-Étienne et de la Loire et une à 43, une grosse structure d'association d'aide à domicile qui est basée donc au Puy-en-Velay. Donc, nous réalisons plus d'un million d'heures d'aide à domicile à destination des personnes âgées et nous avons plus de 8000, si je peux me permettre d'utiliser, 8000 clients aujourd'hui. Pourquoi avoir créé cette association ? Un double objectif. Premier objectif, tout d'abord, mutualiser des moyens humains, des compétences, du management, donc une directrice générale, des services RH, des services financiers, mutualiser des systèmes d'information, mutualiser de la formation et notre objectif stratégique, réfléchir à ce que pourrait être demain une offre d'aide à domicile complète vis-à-vis des besoins des personnes les plus fragiles et en particulier des personnes âgées et handicapées. Alors, je vais évoquer un peu le contexte, les enjeux du secteur de l'aide à domicile. Il y a eu nombreux rapports qui ont vu le jour. Donc, il y a eu le rapport de M. Lisboe, et le rapport du sénateur Jérôme Gage. Là, je vais m'attacher rapidement à évoquer trois sujets qui sont issus du rapport El Khomri. Aujourd'hui, déjà, dans le secteur de l'aide à domicile, on sait qu'il y a une forte demande parce qu'il y a des enjeux du haut vieillissement de la population. Par contre, aujourd'hui, on a une vraie problématique, on a une problématique de recrutement. Donc, ce qui fait qu'on a une problématique, on ne peut pas servir, on ne peut pas servir correctement l'ensemble des usagers de notre secteur d'activité. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Et aussi, en parallèle, on sait qu'on a des conditions de travail difficiles. Si je rebondis sur le rapport El Khomri, le rapport El Khomri a trois thèmes principaux, si je peux me permettre. Le premier thème du rapport El Khomri, c'est travailler à la professionnalisation du secteur. On adhère, nous, forcément, en tant que président de l'association, à cette thématique. Adhérer, donc, à cette thématique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est persuadé que les métiers du grand âge, les métiers de l'aide à domicile, on a besoin d'avoir des métiers plus attractifs. Et pour avoir des métiers plus attractifs, il faut des vrais parcours, des vrais filières. Il faut lier l'aide à domicile et le soin. Il faut aussi que nous soyons en capacité de former, de mieux former nos salariés, de mieux professionnaliser nos salariés. Et quand on parle de formation, si on prend l'exemple de nos structures, on a 50% de nos salariés qui sont formés chaque année, formés, professionnalisés chaque année sur des techniques d'accompagnement à destination de nos usagers. Le deuxième point principal du rapport El Khomri, c'est l'attractivité des métiers. Alors là, l'attractivité des métiers revient aussi aux problématiques de formation, aux problématiques de création de filières. Je crois que par contre le vrai point noir est le fait qu'on ait des problématiques aujourd'hui de recrutement dans nos métiers, dans nos filières, dans nos secteurs, c'est avant tout une problématique de salaire. On a aujourd'hui une moyenne de salaire qui est de 1 000 euros brut. Donc recruter des aides à domicile, c'est compliqué. On a un métier où il est urgent de mettre des moyens et de revaloriser les salaires. C'est vraiment un vœu que l'on formule et je pense que l'ensemble de mes pères présidents de l'association d'aide à domicile pensent la même chose que moi. Il faut vraiment revaloriser les salaires et il faut aider les structures aussi comme les nôtres parce qu'on a un deuxième problème. Quand on a un métier qui est pénible, quand on a un métier qui est compliqué, quand on a des salaires qui sont bas, on a aussi une problématique d'absentéisme. Et donc, pour lutter contre ces problématiques d'absentéisme, on travaille beaucoup nous avec nos CSE, avec nos élus, avec nos services RH sur les thématiques de la prévention. Par contre, il faut aussi que nous, structures associatives, on soit aussi aidés pour nous permettre de travailler sur ces sujets donc de la prévention, de la qualité de vie au travail. Tout ça, à mon sens, c'est lié et quand on parle d'attractivité des métiers, je le redis, ce qu'il faut, ce qu'il est urgent, c'est de revaloriser les salaires. Troisième point qui était mis en exergue par le rapport El Khomri, c'est l'image, l'image de la profession, l'image du métier. Les aides à domicile font un métier merveilleux. Elles travaillent au quotidien à destination des publics les plus fragiles, à destination des personnes âgées. Et ça, on l'a vu, ça a été exacerbé pendant la crise du Covid. C'est un vrai soutien moral pour des gens qui viennent au quotidien voir les personnes âgées. Et donc, on a nous aussi, on a nous aussi, mais les pouvoirs publics, on a à travailler, donc on a à travailler sur l'image. Donc, on a à travailler sur l'image de la profession pour faire que ce métier soit beaucoup plus attractif, beaucoup plus attractif demain. Voilà. Et je dirais qu'il y a un point central qui n'a pas été évoqué peut-être là, tout de suite par le rapport El Khomri et qui est souvent soulevé par nos fédérations. Je parlais d'attractivité des métiers. On doit aussi travailler sur l'offre. On doit travailler sur une offre qui coordonne un parcours. Les personnes âgées ont de plus en plus d'attentes. Les personnes âgées, nos aides adolescentes interviennent au quotidien pour des soins, de la toilette, du ménage, du repas. mais elles travaillent aussi, ce sont des acteurs du quotidien. Elles sont là aussi pour préserver le lien social, pour faire le lien entre la personne aidée et les aidants et les aidants familiaux. Et je crois qu'on a aussi à travailler sur une refonte complète de l'offre. Les besoins des personnes âgées il y a quelques années ne sont plus les besoins d'aujourd'hui. On doit penser différemment. On doit décloisonner à l'échelle territoriale les métiers de la domicile avec des ponts, avec les établissements hospitaliers, avec les établissements de séjour court, avec les établissements médico-sociaux, avec les SIAD, infirmiers. On doit travailler sur une offre inclusive, si je peux me permettre, qui intègre aussi les professionnels de santé, la co-phérapeute ou autre, qui peut intégrer demain des solutions numériques pour rompre à l'isolement. Et donc, je crois qu'on a un projet ambitieux devant nous, c'est construire une offre inclusive et totale pour répondre à l'ensemble des besoins des personnes âgées et de leurs aidants. Voilà. On a un vrai travail de refonte de l'offre à l'échelle territoriale. Quand je parle de l'échelle territoriale, c'est très important aussi ce que je vais vous dire, c'est qu'on se rend compte que d'un département à un autre, comment dire, la réponse des pouvoirs publics n'est pas forcément la même. Il n'y a pas de coordination du moyen. Nous, on a la chance, par exemple, de travailler très, très bien avec notre conseil départemental. Ce n'est pas forcément le cas. Il n'y a pas de réponse homogène dans tous les territoires. Je crois qu'aussi, on doit travailler, avoir une réponse homogène avec l'ensemble des partenaires qui travaillent avec nous, avec l'ensemble de nos financeurs, avoir une réponse homogène sur l'ensemble du territoire. Alors, dans l'intervention, je vous ai beaucoup parlé de la refonte de l'offre, de l'attractivité des métiers, donc la nécessité de revaloriser les métiers de parcours, de filière, de créer une vraie offre, de travailler sur les sujets de prévention interne et externe vis-à-vis de nos usagers. Je vais essayer par quelques actions très concrètes de vous dire ce que l'on fait, nous, dans nos structures d'aide à domicile. Déjà, le métier d'aide à domicile, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il a complètement évolué au cours des années, même si, pour moi, la force de ce métier, c'est d'assurer une présence aux côtés des usagers. C'est très important. Je l'ai dit, c'est exacerbé en période de crise de COVID. Mais c'est plus que ça, puisque aujourd'hui, on voit que, par exemple, on a fait une action très concrète. on a été récupérés sur… On va lancer une action très concrète avec nos amis de la Loire, avec la INV. On va lancer le projet Sentinelle. Nous, en Haute-Loire, c'est un projet qui a été déjà éprouvé par nos amis de la INV qui marchent très bien. C'est quoi le projet Sentinelle ? C'est l'aide à domicile qui est une vigile, si je peux me permettre, et donc qui va repérer si un usager a des signaux faibles, des signaux fragiles, il se nourrit moins, il parle moins ainsi. Et donc, l'idée, c'est d'être un acteur de la prévention et via leur smartphone, puisque nos aides à domicile ont toutes des smartphones, c'est faire remonter ces différentes problématiques à destination de responsables de secteur qui, elles, pourront orienter sur le médecin, sur une structure, sur un herbeothérapeute. Donc, voilà. Aujourd'hui, le métier de l'aide à domicile, c'est ça. Ce n'est pas que l'aide aux cours, ce n'est pas que l'aide au repas, c'est aussi, donc, travailler sur les signaux faibles, repérer des signes de fragilité, et être vraiment un acteur de la prévention. Et quand je parle d'être un acteur de la prévention et d'expérience concrète, c'est chaque année, avec nos financeurs, avec le Conseil départemental de la Haute-Loire, on organise des actions prévention, donc à destination de nos personnes âgées. Alors, on organise, par exemple, une manifestation annuelle qui s'appelle Seigneur Fonds. C'est une manifestation où les... Alors, je sais qu'on est seigneur très, très rapidement, où les seigneurs peuvent venir tester leur fond sur une journée, donc, dans une salle de l'agglomération PONOT, on utilise, on fait des ateliers mémoire, on fait des ateliers sur l'audition, on fait des ateliers sur l'optique, on fait tout un tas de choses comme ça, donc, on est vraiment aussi un acteur de la prévention. Si j'évoquais tout à l'heure aussi également l'aspect formation, l'aspect filière, on a des auxiliaires de vie, des aides à domicile, enfin, des auxiliaires de vie qui sont majoritairement en catégorie B et C. Alors, ça ne parle pas beaucoup en catégorie B et C pour les gens qui ne connaissent pas la convention collective, mais c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont formés régulièrement et l'an dernier, vous voyez, 50%, je le rappelle, 50% de nos auxiliaires de vie ont été formés aux pratiques les plus appropriées pour être les plus efficientes, les plus efficaces à destination des personnes les plus fragiles. et on a même mis un process, si vous voulez, on a même mis un process d'intégration des nouveaux collaborateurs, une sorte de filière, comment faire évoluer dans la convention collective une aide à domicile d'une catégorie à une autre, réfléchir à des problématiques de tutorat, comment quelqu'un d'un peu plus qualifié peut accompagner une personne qui est démarrée dans notre activité pour être la plus pertinente à destination des populations les plus fragiles et quand on évoque formation, par exemple, cette année, liée au contexte de la pandémie Covid-19, tous nos salariés ont été formés à la prise en main des EPI, des EPI donc liés à la crise du Covid-19. Donc vous voyez, on essaie de s'adapter régulièrement aux besoins, aux pratiques et malheureusement au contexte qui fait qu'aujourd'hui on se parle à distance qui est le contexte de la pandémie Covid-19 avec des actions simples, des visites au quotidien chez nos personnes les plus fragiles et quand on ne peut pas y aller, des appels. On maintient le lien social par des appels réguliers pour s'assurer que la personne aidée va bien et donc tout à l'heure on évoquait, on a parté tout à l'heure le rôle des aidants et bien on travaille bien sûr avec les aidants et je dirais qu'on soulage quand même on les aide aussi dans leur quotidien par les actions pratiques que je viens de vous lister. Donc voilà concrètement ce que j'avais à dire sur les métiers du grand âge et je le dis on a vraiment on sait qu'il va y avoir une cinquième branche un cinquième risque qui va avoir le jour lié à la dépendance à la perte d'autonomie vraiment on a vraiment besoin de revaloriser notre profession revaloriser les salaires donc vraiment on a besoin d'aide parce que les aides à domicile font un très très beau métier on sait que malheureusement on aura de plus en plus de personnes qui auront besoin de nous et donc je crois que globalement c'est que cette société doit réfléchir au bien vieillir au bien vieillir de nos aidés de nos aînés pardon au bien vieillir des aidants et donc voilà écoutez c'est tout ce que j'avais tout ce que j'avais à dire étant persuadé que c'est un très 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 beau métier qui mérite la considération de tous et de toutes voilà nous sommes au défi autonomie nous sommes pour définir le maximum de choses et bien nous en arrivons au sujet suivant c'est parti merci 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 Merci.